A partir du 1er avril, les réfugiés sud-soudanais n'auront plus le droit de séjourner en Israël. 1500 individus sont concernés par cette mesure, des clandestins qui avaient fui la guerre dans leur pays au cours de ces dernières années. Tous avaient traversé à pied la péninsule du Sinaï avant de s'infiltrer sur le territoire israélien à l'aide de passeurs médouins. Mais depuis que le Sud-Soudan a accédé à l'indépendance, les autorités israéliennes ont décidé de stopper ce flux migratoire. Ces derniers mois, des responsables du ministère des Affaires étrangères ont entamé des pourparlers avec le gouvernement de Jouba, en particulier avec le vice-président sud-soudanais Riek Machar. Les deux pays se seraient mis d'accord pour coopérer sur ce dossier, un dossier qui s'annonce difficile à gérer, car peu de réfugiés sud-soudanais semblent aujourd'hui disposés à regagner leur...